mesdames et les amis fanatiques moi yo bonjour pour nous toutes et je dis à ces mercredi 23 octobre et c'est toujours un moment merci d'un ami quoi m'a pas d'agir à nous quelques paris nouvelles comme dominez actualité à yamadia et conseil sécurité nations unies aux luttes réunis et j'ai toujours fait ça chaque trimestre ou bien chaque trois mois et bien pour vous voyez j'ai galé et bien comment situation a évolué dans pays d'haïti plusieurs nations qui parlait mais dans la vidéo ça m'a permis de nous suivre participation la république dominicaine qui était représentée par aux ministres affaires étrangères et bien nous belto albares et des li même qui l'écrit et comme sans sens nous connaît d'environ deux semaines côté abinadelle et bien t'éballot pou capab a déporté plus passé et des mille haïtiens sans papiers d'ovento albares l'indice et lis sens sens et bien pour ou bien en pile nation ou bien organisation et bien kap mandé pour la route dominicaine suspende avec déportation massive haïtiens sans papiers qu'à vivre le pays ce domaine sous prétexte que pays d'haïti à vivions et sécurité et surtout après massacres non pensons d'été ou grandeur qui fait contenir plus passé 150 monde qui perdit la vidéo et les potes de participation le métro albares balbert montagne puis des vents et nous connaissait chaque mais j'aime des normes et des organisations ça les mêmes lignes et poule parler sous situation en haïti albares les médecins clés que vous faites moi dominicaine l'ipop accepté appel sans sens et ne bouca pas campé sous déportation et bien aïssi ou l'idée si on fait ça si on a fait ça et bien c'est un sial que vous mettez d'haïti que font yali ouverte et sa part encourager et des coups tout haïtiens vignes plein et bien la republique dominicaine et la republique dominicaine dit yo même yo pas je me permette yon bagaille comme ça le métro albares l'est dit nous même dominique et nous par jambes la cause nous par jambes la cause aucune situation imanité n'a pire d'haïti il est dominique et yon par jambes et bien à la base et mètre ouge kachaboumbe n'a pire d'haïti mais ni même libri et tout et bien c'est domaine se yon pas ouvert côté yon parquet sam avec mission après en haïti surtout groupe ganko courat sans cela c'est parce que c'est domaine balle avec zami ou soti pou capable reflète yon en pilsans nous tout nous connaît la replique dominicaine li contribuye en pils à sa capacité n'a pils vettro albares dit haïtien yo et la mba bravo poli parce que la c'est pirement la vérité vettro albares fèk on est sa que paye d'haïti avil jounen joun dia c'est responsabilité haïtien c'est nous même qui mette tète nou la dan si yon moun ki pou reti tète nou c'est nous même ki pou reti tète nou parce que c'est même qu'il reste qu'on sable s'accapacé en haïti ou et bravo moi pour ton air c'est vrai c'est nous même qu'il a cause c'est nous même qui mette tète nous la donne c'est nous même qui pourrait être qu'on la donne parce que nous qu'on est une seule façon pour nous soutenir d'un c'est peut-être nous pour nous mettre ensemble et nous refuser fait ça nous refuser mais peut-être ensemble pour nous qu'un travail pour combattre l'insécurité pour combattre système peser sur ces salles que nous gagnent haïti à pour combattre tout gagne accrava tout gagne avec verser aux et bien qui mettait ensemble avec eux et les états unis qui mettait avec l'occident et bien qui mettait dans la situation ça parce que haïtien a pris la haïtienne ou et bien vous vendez au mieux ensemble avec l'étranger au bon nom de visa a poussé à visa et mais ou pas et blanc pieds sous haïti blan était dans pas c'est quand il y en aïti c'est dans blanc pour l'étranger ça aucune haïti c'est produit blanc parce que ça ne sont pas qu'à rester avec car des travail pour blanc et c'est ça fait et le retour à l'aspect qu'on est ça que la vit j'une jeudia c'est responsabilité haïtienne en somme avec nous roberto arbales mais bien avant que l'on l'a dit roberto arbales on n'a qu'on t'y pose publicité en pire santa na c'est solution quel qui soit problème mystique ou gagné relèl ou bien écrit l'an 829-283-644 li trouvèl kilomètre 13 et autopiste à droite en face la sirena mano guayabo en pire santa na travail en direct pour mon qui n'a jasper à la présidente miembros del consejo de seguridad senora maria isabel salvador représentante especial del secretario general para haitie senora katherine russell directora executiva de unicef representantes permanentes de haitie et kenya en naciones unidas senora rosy lucena representante de la red nacional de derechos humanos de haitie agradecemos el informe presentado por el secretario general y reconocemos la gran labor realizada por la representante especial de la onu en haitie también agradecemos las ilustrativas exposiciones de los pas panelistas ofrecidas en la tarde de hoy que son también dramáticas y preocupantes desde mi última presentación en este consejo el 3 de julio pasado este órgano ha renovado el mandato de la oficina integrada de las naciones unidas para haití el de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de haití y el del régimen de sanciones sin duda muestras del reciente compromiso de las naciones unidas con haití como ha referido el informe del secretario general la situación en haití sigue siendo muy grave y preocupante el control territorial de las bandas criminales en el área metropolitana de puerto príncipe aumenta llegando ya a un 85 por ciento justo el día de ayer el primer ministro gary conil informó que tuvo que tomar medidas para reforzar a la policía haitiana por la abro comillas de la cita preocupante situación que prevalece particularmente en puerto príncipe y la región de art y bonito existe una amenaza real sobre distritos estratégicos como solino y otras zonas recientemente liberadas fin de la cita del ministro primer ministro conil continúa la precariedad de las instituciones estatales debido a los actos delictivos y los ataques violentos contra funcionarios e instalaciones públicas y privadas como han sido detallados en esta tarde por varios de los expositores a esto se une el deterioro de la situación económica social y humanitaria que erosiona aún más las capacidades para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales la reciente masacre de más de 115 personas en la comunidad de ponzón de la peor ocurrida por años en haití es muestra tangible del sufrimiento y la violencia descontrolada que sigue afectando al vecino país debemos recordar que la pandilla causante de esta matanza gran grif es también responsable del cierre en febrero de 2023 de un hospital en esa zona que daba atención a 700 mil personas señora presidenta ese escenario de siniestras tonalidades nos indica claramente que haití necesita sin demora completar la fuerza robusta prometida a la mayor brevedad posible resulta invaluable el liderazgo de la mss asumido por kenia así como el apoyo otorgado por eeuu y los esfuerzos de caricom incluyendo los países caribeños que ya han desplegado tropas entre estos los recién llegados de bahamas también debo destacar el compromiso de canadá con el entrenamiento y equipamiento de la misión así como el apoyo de otros países incluyendo el aporte financiero y logístico del gobierno dominicano nuestro país ha asumido el componente de evacuación médica de la mss para que cuando sea necesario sus efectivos sean tratados en hospitales del país de hecho varios miembros de la mss ya han recibido tratamiento en nuestros hospitales a cuatro meses del despliego de los primeros miembros de la mss y pese a sus indiscutibles esfuerzos se esperaban resultados más contundentes ante esta situación república dominicana se ha visto obligada a tomar medidas excepcionales a principios de este mes el consejo nacional de seguridad y defensa decidió reforzar los operativos de interdicción migratoria para reducir el incesante flujo masivo de migrantes ilegales al país así mismo el consejo ponderó los riesgos potenciales de que la violencia generada por el crimen organizado en haití pudiera desbordar los límites del territorio de ese país el gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones pues esto sería el equivalente a declarar una frontera abierta incentivando una mayor migración irregular al país esto jamás lo permitiremos al día de hoy tenemos en nuestras escuelas a nivel básico y primario 147 mil estudiantes haitianos el 16% del presupuesto de salud de república dominicana ha sido dedicado a haitianos hay límites la crisis que arropa haití es su responsabilidad empeorada por la falta de apoyo oportuno y sostenido de la comunidad internacional los dominicanos nunca hemos sido los causantes de ninguna situación humanitaria económica o de inseguridad en haití sin embargo hemos enfrentado esa crisis por décadas prácticamente solos y y y y y y